Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour la démo de ce tour. Alors très important, ce tour est vraiment exceptionnel parce qu'en fait, vous ne touchez jamais le jeu. C'est le spectateur qui fait tout, donc là, je vais jouer le rôle du spectateur. Mais sachez que tout au long du tour, le magicien ne touche jamais le jeu, du début à la fin. Donc voilà, vous arrivez, vous demandez au spectateur de sortir son jeu de cartes, par exemple, donc ça peut être son propre jeu. Vous lui demandez de mélanger les cartes, vraiment. Et à partir de là, vous allez lui demander de distribuer des cartes sur la table, vraiment autant qu'il veut. Donc il distribue, comme ceci. Il s'arrête quand il veut, hein. Par exemple, là, on va dire, voilà. Là, ces cartes, vous, très important, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez vous retourner. Et là, vous allez le guider, mais vous ne voyez absolument rien de ce que fait le spectateur. Donc vous lui demandez de prendre le petit paquet qu'il vient distribuer, de mélanger ses cartes, comme ceci. Et là, vous allez lui demander de choisir un chiffre entre 1 et 10 pour ne pas faire durer sur la longueur le tour. Donc imaginons qu'il choisisse 4. Et là, vous allez lui demander de prendre connaissance de la carte qui se trouve en quatrième position. Donc il peut mélanger, bien entendu. Et il prend 1, 2, 3, 4. Je vous la montre, moi je ne regarde pas. Donc c'est la carte sur laquelle il est tombé. Très bien, il la mémorise, il s'en souvient, c'est très important. Il la replace comme ceci. Et là, vous lui demandez de prendre le gros paquet et de distribuer le nombre de cartes qui correspond au chiffre qu'il a choisi. Donc il a choisi 4, il distribue donc 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bien entendu, tout ça en silence, dans votre dos. Donc vous, vous ne pouvez absolument pas connaître la carte qu'il a choisie. Et encore moins savoir où elle se trouve. D'ailleurs, pour finir, vous lui demandez de récupérer ce paquet et de distribuer les cartes de cette façon. Donc vous lui demandez de mettre une carte sur la table, une carte en dessous. Sur la table, en dessous. Et ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes en main. Donc de cette manière, même lui, à ce niveau là, il ne peut plus savoir où se trouve sa carte qu'il a choisie. Donc je le fais comme ça, voilà. Vous, vous êtes tourné, souvenez-vous. Donc dans ces conditions, c'est impossible pour qui que ce soit de retrouver la carte. On est bien d'accord. Pourtant, là, vous allez maintenant finir. Vous vous retournez, vous demandez aux spectateurs de récupérer ce paquet. Et de distribuer les cartes face à vous, lentement. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Tout doucement. Et au bout d'un moment, vous l'arrêtez sur une carte. Ça serait fort que la carte sur laquelle vous l'avez arrêtée, ça soit la carte choisie. Et bien sûr, tout est examinable puisque c'est son propre jeu. Vous, jusqu'à présent, vous n'avez rien touché. Rien du tout. Jusqu'à la fin, vous ne touchez rien. Et vous êtes capable de retrouver la carte parce qu'elle a dégagé un certain aura. Et vous avez été capable de la réter sur la bonne carte sans avoir touché une seule fois le jeu. Pour ce tout, vraiment, c'est exceptionnel. C'est très simple, très facile à faire. Et pourtant, ça trompera sûrement même certains magiciens avancés.